Des trous noirs monstrueux qui dévorent tout dans leur voisinage immédiat. Des astéroïdes gigantesques qui se déplacent dans l'espace à une vitesse folle. Et des exoplanètes bizarres qui ressemblent à des mondes inferno incandescents. Les diverses formations et structures de l'univers sont aussi fascinantes que variées. Les nuages cosmiques majestueux que les experts appellent nébuleuses planétaires ne sont pas moins passionnants. Nous allons vous montrer ce qui caractérise ces structures à couper le souffle et quelles nébuleuses planétaires spectaculaires ont déjà été ajoutées aux cartes des étoiles. Vous voulez en savoir plus sur les découvertes révolutionnaires et les spectacles fascinants de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une de nos vidéos. N'hésitez pas à nous montrer que vous aimez nos posts sur les plus grands mystères du cosmos en nous laissant un pouce bleu. La mystérieuse nébuleuse NGC 6891 Nous sommes le 22 septembre 1884 et l'astronome écossais Ralph Copeland ajoute une entrée remarquable au rang des découvertes astronomiques. A l'époque, le chercheur ne pouvait toutefois pas deviner l'ampleur de cette fascinante nébuleuse planétaire qui a reçu la désignation scientifique NGC 6891. Cependant, grâce à nos moyens techniques modernes, et plus précisément grâce au travail du télescope spatial Hubble, nous savons maintenant comment la beauté cosmique de la formation gazeuse se déploie dans toute sa gloire. Sur les images spectaculaires de Hubble, nous pouvons voir en détail la structure multicouche de l'objet, qui se trouve à près de 12 000 années-lumière dans la constellation du Dauphin. NGC 6891 se compose principalement de gaz ionisé par une haine blanche centrale. Le terme ionisation décrit un processus au cours duquel un ou plusieurs électrons sont retirés d'un atome ou d'une molécule. A la suite de ce processus, l'atome ou la molécule reste sous la forme d'un ion chargé positivement. Ce processus libère également de l'énergie sous forme de lumière, qui éclaire brillamment la nébuleuse à couper le souffle. En outre, les images prises par Hubble montrent la complexité de la structure interne de la nébuleuse planétaire. Nous voyons notamment un lot extérieur sphérique, qui s'étend beaucoup plus rapidement que les couches internes de la nébuleuse. Les deux régions intérieures, qui ont la forme de coquilles ellipsoïdales, semblent également orientées différemment. En se basant sur la nature des différents composants de la structure, les experts ont conclu que le halo externe est estimé à 28 000 ans, tandis que les composants internes ont moins de 5 000 ans. Cela suggère que la néne blanche centrale a subi une série d'éruptions à des moments différents. Nébulos planétaire Le nom commun de ces objets astronomiques est extrêmement trompeur. En fait, ces étonnantes formations nébuleuses n'ont rien à voir avec des planètes. La dénomination correspondante est historique. A l'époque où les premières nébuleuses planétaires ont été ajoutées aux cartes stellaires, elles apparaissaient essentiellement sphériques lorsqu'on les observait au télescope, ce qui les faisait ressembler remarquablement à de lointaines planètes gazeuses. En réalité, ces objets sont constitués d'une vieille étoile centrale et d'une enveloppe de plasma et de gaz que l'astre brillant a éjecté à la fin de son évolution. Généralement, la durée de vie prévue des nébuleuses planétaires ne dépasse pas quelques dizaines de milliers d'années. Comparée à la vie stellaire précédente, qui peut durer plusieurs milliards d'années, cette période semble donc extrêmement courte. Cependant, la NGC 6891, qui vient d'être présentée, n'est de loin pas la seule nébuleuse planétaire de notre galaxie. Jusqu'à présent, environ 1500 de ces objets époustouflants ont été identifiés dans la Voie lactée, et les nébuleuses jouent un rôle important dans l'évolution chimique de la galaxie. Selon cette théorie, la matière éjectée par les étoiles mourantes enrichit la matière interstellaire en éléments lourds tels que l'oxygène, l'azote et le carbone. En fait, les nébuleuses planétaires des galaxies lointaines sont souvent les seules formations observables qui permettent de tirer des conclusions importantes sur la composition chimique de l'assemblage cosmique correspondant. Des formes diverses Au vu des images fascinantes de NGC 6891 et des erreurs d'observation du passé, on pourrait penser que les nébuleuses planétaires ont généralement une forme sphérique. Cependant, un regard sur les images des nombreuses autres nébuleuses planétaires, également réalisées par le télescope spatial Hubble, prouve que ce n'est pas la règle. En fait, seulement 20% de toutes les nébuleuses planétaires connues sont approximativement sphériques. La majorité de ces objets, en revanche, sont bien plus complexes, et leurs structures peuvent prendre des formes très variées. Les raisons de ces fascinantes variétés de formes ne sont pas encore connues. Les explications évoquées reposent principalement sur les effets des champs magnétiques, des étoiles compagnes et des vents stellaires. Mais regardons de plus près l'époustouflante variété de formes de nébuleuses planétaires. Par exemple, la majestueuse nébuleuse de l'œil de chat, dans la constellation du dragon, ressemble à un objet mystique et complexe qui pourrait facilement apparaître dans une superproduction de science-fiction. En fait, d'un point de vue structurel, il s'agit de l'une des nébuleuses planétaires les plus complexes qui soient. Les images prises par Hubble ont révélé une grande variété de structures dans la nébuleuse de l'œil de chat, y compris des caractéristiques archées, des nœuds et des jets. Le cœur de la structure nébuleuse est une étoile de type O, dont la température est estimée à plus de 174 000 degrés Fahrenheit. Alors que ce corps céleste incandescent est environ 10 000 fois plus brillant que notre Soleil, il n'a que 0,65 fois son rayon. Le corps principal interne a une densité d'environ 5000 particules par centimètre cube, et la température dominante y est estimée à 17 000 degrés Fahrenheit. Le halo extérieur a une température de 29 700 degrés Celsius, mais sa densité est nettement inférieure. Grâce à des analyses spectroscopiques, les chercheurs ont pu prouver que la nébuleuse œil de chat perd de plus en plus de masse en raison de son vent stellaire rapide. En détail, cette perte de masse cosmique s'élève à 20 trillions de tonnes, en une seule seconde. Pour bien comprendre les mécanismes à l'origine de la forme unique de la nébuleuse de l'œil de chat, des recherches supplémentaires sont nécessaires. On pense que les zones brillantes de la nébuleuse sont dues à l'interaction entre la matière éjectée et le vent stellaire. Ce processus libère des rayons X, et le vent stellaire a presque entièrement creusé la bulle interne de la structure et percé ses extrémités. En outre, on suppose que le corps céleste interne est en fait le composant d'un système stellaire binaire. Le disque d'accrétion, c'est-à-dire le disque rotatif qui l'entoure et qui transporte constamment de la matière vers le centre, pourrait avoir été formé par l'échange de masse des deux étoiles. Cependant, les anneaux concentriques qui entourent la nébuleuse intérieure restent un mystère non résolu. D'après les résultats actuels, ces anneaux ont été éjectés à des intervalles de plusieurs centaines d'années. Un laps de temps inhabituel qui ne peut être classé dans les schémas connus. En général, de telles pulsations induites par la chaleur se produisent à des intervalles de dizaines de milliers d'années au départ, les événements plus petits n'étant généralement enregistrés à la surface que toutes les quelques décennies. Autre nébuleuse planétaire La nébuleuse de la fourmi est un autre exemple qui illustre le caractère cosmique unique des nébuleuses planétaires. Ces objets situés dans la constellation du rapporteur a été découvert en 1922 par l'astronome américain Donald Menzel et s'est formé lorsqu'une géante rouge centrale a éjecté de la matière sur son compagnon cosmique, une naine blanche. Comme la forme de la structure ressemble au torse d'une fourmi, elle a été nommée en l'honneur de ce petit insecte. En détail, cette nébuleuse planétaire s'étend de manière radiative, le rythme de cette expansion étant estimé à environ 30 miles par seconde. La nébuleuse du papillon, située à 2100 années-lumière de nous, nous séduit également par sa beauté cosmique. Découverte à l'origine en 1947 par Rudolf Minkowski, Hubble a réalisé des images haute résolution de cette structure située dans la constellation du Serpentaire à la fin des années 1990. Dans le cadre des observations approfondies, les experts ont découvert que les fines structures gazeuses de la nébuleuse du papillon s'éloignent de l'étoile centrale à la vitesse vertigineuse de 10 000 miles par seconde. La plus jeune nébuleuse planétaire connue est la nébuleuse Tingray. Les observations des experts ne laissent aucun doute sur le fait que l'objet, qui se trouve à 18 000 années-lumière de nous dans la constellation de l'Altar, s'est formé au plus tôt dans les années 1970. Selon eux, certains spectres pris en 1971 montraient encore une super géante rouge à la position correspondante. C'est finalement en 1989 que l'on a trouvé les premières indications que l'étoile, arrivée au terme de son évolution, avait effectué la transition vers une nébuleuse planétaire. La preuve tangible qu'il s'agit bien d'une nébuleuse planétaire sera apportée en 1993 à l'aide du télescope spatial international Ultraviolet Explorer. En fait, cet événement observé devait constituer un jalon astronomique. Dans les modèles précédents, les experts avaient prédit que le temps de transition d'une étoile à une nébuleuse planétaire serait d'au moins 100 ans. Cependant, la nébuleuse Tingray a prouvé que ce processus pouvait être achevé en 20 ans environ. En détail, le centre de la nébuleuse est caractérisé par un système d'étoiles binaires. La naine blanche restante, qui a émergé de l'ancienne géante rouge, a une masse intrinsèque présumée d'environ 0,6 masse solaire. L'interaction gravitationnelle entre la naine blanche et son étoile compagnon conduit au fait que les deux corps célestes sont reliés par une très fine trace de gaz. Comme la nébuleuse de la Ré n'a, comme nous l'avons mentionné, que quelques décennies, elle est donc encore très petite. En fait, sa taille ne représente qu'environ 10% de la taille des autres nébuleuses planétaires connues. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous des fascinantes nébuleuses planétaires et des images spectaculaires de ces formations ? Écrivez vos impressions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres posts passionnants de notre chaîne auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique dès maintenant. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.